Hélène Solomont était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Solomont est la femme du physicien Solomont. C'est la fille du professeur Langevin, Daniel Casanova. Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes. C'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers. Combien êtes-vous revenue sur 230 ? 49. Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres je me souviens d'une de 67 ans, arrêtées pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz. Un moment. Moi vite s'il vous plaît. Quand vous dites que seulement 49 arrivaient à l'Auschwitz, avez-vous dit que seulement 49 arrivaient à l'Auschwitz ? Non, seulement 49 arrivaient à l'Auschwitz. Des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève du lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le tribunal militaire allemand. Elles s'appellent Marie Alonso et Marie-Thérèse Fleury. Elles sont mortes à Auschwitz. Si l'on arrivait bientôt, ils nous ont répondu, « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'arriver. » Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse. Pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Ça se trouve dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Puis on nous a conduits. En passant le Porsche, nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir, car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant le Porsche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Ensuite, on nous a mis dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Tout ça se passait en présence des SS, hommes et femmes, bien que les femmes soient nous. Après, on nous a remis des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette pareille. Comme ces opérations avaient pris plusieurs heures, nous voyions des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s'est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. À ce moment-là, les commandos de travail d'hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosse ou à coups de botte chaque fois qu'ils s'effacent. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables et le lendemain matin, nous avons appris par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Zonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Au moment... Voilà, vers la fin de l'automne, on faisait dans les révires de grandes sélections. Parce que le système semblait être le suivant. Je dis ça parce que sur le temps que j'ai passé à Auschwitz, j'ai pu en faire la constatation et d'autres qui y sont restés encore plus longtemps que moi ont fait la même constatation. Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes qu'on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours, mais les plus robustes qui arrivaient à tenir six mois au bout de ce temps étaient si épuisées qu'elles entraient à leur tour au Révire. Une partie a été envoyée en transport à Barthes. Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également au bunker, au strafe-bloc et au bunker, des détenus ayant refusé de travailler pour les usines de guerre. Vous parlez là des prisons du camp. Des prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l'ai visitée, c'était une prison, comme une prison civile, une vraie prison. Combien y a-t-il eu de femmes en tout ? Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également dans le camp des exécutions. On appelait les numéros à l'appel le matin, puis elles partaient à la commandanture et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l'Effektenkammer où on gardait les habits des détenus et au bout d'un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp. Le système de détention était le même qu'à Auschwitz ? Non. À Auschwitz, visiblement, c'était un camp d'extr... Je n'ai pas entendu de la... Quelqu'un m'a posé une question ? À Auschwitz, visiblement, le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On n'était battus pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir, mais le fait qu'on porte une brique ou dix briques, on se rendait bien compte que le travail, on n'utilisait le matériel humain que comme des esclaves. Les Allemands sont partis. Ils ont laissé 2000 malades femmes et un certain nombre de volontaires, dont moi-même, pour les soigner. Ils nous ont laissés sans eau et sans lumière. Heureusement, les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu'au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptif. Ils étaient depuis cinq jours sans eau. Il y avait 800 malades graves, trois médecins et sept infirmiers qui n'arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l'armée rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner de la nourriture et des soins. Mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français, il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp et il n'y en a que 150 qui ont pu regagner la France. Pour les autres, ils étaient trop tard malgré les soins. Merci. Merci.